c'est parti mon kiki alors comme d'habitude j'ose plus le dire comme d'habitude en vous attendant non pas les réglages mais le lien à l'invité voilà hop voilà donc Thierry si tu m'entends je t'ai envoyé le lien du live public et puis il y a déjà du monde salut les gars vous savez aussi bien que moi que chaque live démarre par un réglage donc nous allons régler ah oui en plus je parle non ça va je pense qu'on m'entend je vais continuer à marmonner comme ça comme ça vous et moi pendant ce temps je me dirige vers les réglages j'adore ça régler réglages réglons réglures alors pim 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 les commentaires à faire passer vous avez aimé ça fait plaisir vous avez vous êtes nombreux à avoir apprécié l'intervention d'anissa la dernière fois Anissa que je remercie encore une fois je rappelle que les invités prennent de leur temps pour venir et je vous avais dit et je vous le redis encore c'est un live qui est dense et le live à venir là valait tout autant ce sont des lives denses donc pour en tirer parti véritablement il serait bon pour ceux qui travaillent qui font un travail de recherche véritable pour ceux qui auraient des chaînes et autres il est bon de réécouter ces lives avec un bloc note parce qu'il y a des concepts il y a des choses qui se disent il y a des trucs qui se notent voilà alors nous avons fait aussi un live Patreon en milieu de semaine il me semble que c'était mercredi je ne suis pas sûr mardi ou mercredi et on a évoqué The Economist la nouvelle couverture qui encore une fois est super intéressante donc je devais faire un live sur l'os loco aussi hier mais j'étais trop fatigué sur The Economist il se peut que lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas quand vous aurez un live plus tôt aux alentours de 18h où on fera exactement ce que nous avons fait lors de ce live Patreon à savoir un remue-méninge on réfléchit ensemble en live et je vous promets que c'est quelque chose d'intéressant une fois qu'on aura fait ça moi j'aurai deux lives sur lesquels il y a de la matière, du concept je remercie aussi ceux qui m'ont envoyé des mails ceux qui ont pris le temps aussi de faire des posts pour donner leurs idées donc moi je vais reprendre toutes ces idées là et puis je vais essayer d'en faire quelque chose à un moment donné une vidéo sur Patreon ou un live aussi on peut en discuter aussi sur l'os loco qui resynthétise tout ça et qui donne du sens et je trouve que c'est très plaisant de, en tout cas moi j'ai aimé mardi, ouais c'était mardi c'est très plaisant de réfléchir tous ensemble voilà, chacun un neurone et on forme un cerveau global bonjour les amis, j'ai envoyé le lien à Thierry je suis content de vous voir, bonjour Joël, bonjour Akane bonjour Reliance, bonjour Mohamed, bonjour tout le monde en fait on va le faire comme ça beaucoup plus simplement parce que vous êtes trop nombreux pour que je vous cite et surtout bonjour Thierry, comment ça va ? ben écoutez, je me remets tout doucement d'un mauvais épisode de calcul rénaux les 15 derniers jours c'était un peu pénible, mais me voilà up and running comme on dit ah bon, j'espère que ça ira mieux avec le temps, que tu ne vas pas choper une infection ou un truc c'est l'époque là disons que là ce n'est pas une question d'infection, c'est une question de fabrication d'agrication de calcium à l'intérieur du rein et c'est extrêmement douloureux voilà, donc le seul moyen de pouvoir se débarrasser d'un truc pareil c'est le jus de citron et beaucoup d'eau voilà, ça a été franchement pénible, mais bon on est là ben moi je suis content, je suis content de te voir alors je salue Sylvia et tous ceux qui arrivent très contents, d'autant que l'actualité une nouvelle fois, on a assisté quand même à une accélération de l'actualité depuis octobre, non ? alors, j'aimerais d'abord présenter le sujet de ce soir parce que ce que j'aimerais traiter c'est la déontologie journalistique et les manipulations parce que ce dont je me suis aperçu depuis maintenant plus de trois ans c'est que les médias en fonction de différents intérêts que ce soit financiers comme personnels prennent les informations à leur manière et les arrangent à leur sauce pour raconter une histoire qui serait relative à leurs propres intérêts et pas à l'histoire globale c'est d'ailleurs l'introduction du livre que j'ai pu écrire et je voudrais d'abord m'excuser auprès de tes auditeurs puisque j'avais promis le livre pour cet été et je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'après avoir écrit un livre la première des difficultés qu'on m'a rencontré c'est la mise en page et une fois que la mise en page a été faite il faut passer par un process de correction donc j'ai demandé à un ancien de la DGSE de relire le livre ça l'a un petit peu inquiété parce que la première des choses qu'il m'a dite après avoir fini le livre c'est au moment de la diffusion achète un gilet parabal c'était un petit peu surprenant à la suite de quoi j'ai demandé à Caroline Galactéros de le lire pour me dire un petit peu ce qu'elle en pensait vous devez certainement la connaître puisqu'elle intervient assez souvent sur le plateau télé et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup c'est une grande intelligence c'est une grande dame et elle m'a dit écoutez Thierry j'ai bien apprécié j'ai beaucoup appris dans votre livre mais par contre vous y allez sans filtre voilà donc effectivement c'est vrai que c'était un ouvrage brut de pomme alors je le voilà il est en vente sur la FNAC en ligne il est en vente sur Boukelis et j'ai décidé de mettre en place une promotion pour vos auditeurs alors je voulais lancer la promotion ce soir manque de bol et mécanisme intrinsèque aux promotions dans le milieu du livre sont très complexes ce qui fait qu'il faut prévenir trois semaines à l'avance et ça je ne le savais pas donc pour tous nos auditeurs aujourd'hui je propose la version e-book de mon livre pour 6,49 euros pendant une période de 72 heures à partir du 5 décembre alors je voulais mettre en place une promotion sur la version papier mais le coût d'impression à l'unité est extrêmement élevé donc en fait je me retrouve avec des marges qui sont mais ridicules parce que j'ai touché quelque chose comme 4,90 euros pour un livre qui en coûte presque 30 et qui a demandé beaucoup de temps et beaucoup de travail c'est quasiment 10 ans de ma vie que j'ai résumé et ça m'a pris presque un an de travail à raison de 15 à 16 heures par jour surtout que j'ai envie de rajouter c'est ce genre de livre qui est utile pour les chercheurs en concept, en fait, en réalité ma question c'est pour les gens qui aimeraient acheter le livre en PDF comment ils font ? alors c'est très simple vous cliquez sur le premier lien le lien qui est affiché tiniurl.com boukelis-uee comme Ukraine Entrepreneur Espion et là vous pouvez acheter soit le livre papier soit le livre numérique alors je vais poser les liens déjà ici vous pouvez aussi toujours si vous n'avez pas le lien vous me demandez par mail je vous envoie le lien parce que j'ai les liens par mail donc ça c'est le premier lien en tout cas je vais poser les autres aussi par la même occasion c'est un vaste sujet la déontologie journalistique quand même aujourd'hui et nous verrons un petit peu ce qui se cache là derrière parce que c'est vraiment pas joli alors depuis la dernière conférence que j'ai donnée avec vous il s'est passé un certain nombre de choses juste pardon Thierry juste les amis donc vous avez les liens 6 euros vous avez un livre qui est sympa moi personnellement je vais l'acquérir je pense que je vais prendre je prendrai les deux versions puis c'est bientôt les fêtes donc vous pouvez aussi offrir ce genre de livre est intéressant voilà je me permets aussi de le dire ce que je dis là je le pense sincèrement pardon Thierry c'est surtout en fait ce que j'essaie de mettre en place à travers ce livre c'est une information cruciale au lecteur qui leur permettra de se rendre compte le monde dans lequel ils vivent et je m'explique un ami de ma mère s'est fait vacciner pour la quatrième fois il y a environ 5 jours il a fini à l'hôpital avec une embolie pulmonaire j'avais dit de ne pas toucher à cette saloperie et j'explique dans mon livre pourquoi il ne faut pas toucher à ce truc là mais nous allons aborder le sujet au cours de la conférence et vous verrez ce dont il en retourne parce que c'est il va se passer un scandale d'une ampleur comme on n'a jamais vu depuis le premier procès de Nuremberg voilà carrément oui assez énorme c'est vraiment énorme donc depuis la dernière conférence Général Valélie qui est Général de l'armée américaine à la retraite avec qui j'entretiens des relations très privilégiées puisqu'il recommande mon livre comme d'ailleurs toute l'équipe de Oliver Stone puisque leur directeur de la production étant d'origine biélorusse et ukrainienne de par sa mère a recommandé le livre bien sûr du fait de la véracité des informations qui y sont révélées et surtout de leur sensibilité donc Général Valélie m'a présenté à la tournée à tournée c'est avocat d'accord à tournée Todd Callender qui a le potentiel de devenir attorney general aux Etats-Unis si Donald Trump était réélu alors attorney general si vous préférez c'est l'équivalent du garde des Sceaux c'est à dire du ministre de la justice j'ai eu une discussion avec Todd après un certain nombre d'informations que j'ai pu remonter à partir du livre que j'ai écrit et il m'a demandé de me mettre en disponibilité pour aller témoigner au Sénat s'il accédait à ce poste aux Etats-Unis et notamment vous vous rappelez j'avais notifié nos auditeurs que le Covid avait été testé avant pandémie et financé par le département de la défense américaine il se trouve que Todd Woods qui est un très grand ami de Tucker Carlson va venir à Paris pour m'interviewer et nous allons monter un plateau télé grâce à France ce soir ou TV Liberté on ne sait pas encore un plateau pendant lequel Caroline Galateros et Thierry Mariani ancien ministre des Transports interviendront en même temps que je le ferai j'ai écrit pendant cet été au congressman Brad Wentzrop qui est à la tête de la commission d'études de la gestion de la pandémie aux Etats-Unis et je lui ai expliqué un petit peu ce que le département de la défense faisait en Europe ce qui était inacceptable et le fait que ce virus a été testé en Ukraine avant la pandémie ce qui veut dire en d'autres termes que le DOD était au courant que ce truc-là existait qu'ils se l'ont procuré qu'ils l'ont transmis dans le laboratoire à Odessa ce qu'on appelle le Mechnikov Institute des fonds alloués à son étude absolument colossaux ont été alloués à des sociétés qui n'ont quasiment aucun business aux Etats-Unis il y a un scandale absolument colossal qui est en train d'émerger je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de monsieur Marcel de Graff qui est député européen il y a quelques jours alors il se trouve que je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire en tout cas les médias français se gardent bien d'en parler parce que ça pourrait leur exploser la figure du fait de la pression et du prosélytisme vaccinal ils ont mis en place pendant plus de deux ans en mettant la population française sous un stress absolument abominable et nous reviendrons sur cet épisode un petit peu plus tard j'en parlerai pendant j'ai été contacté par une personne qui est très proche du Geneva Center for Security à Genève en Suisse et on m'a demandé de venir faire un exposé de tout ce que j'avais pu découvrir sur le conflit ukrainien et bien sûr sur cette histoire de pandémie Covid j'ai une question Thierry sur ce que vous venez de dire sur tout ce que vous venez de dire est-ce que malgré toutes les révélations faites malgré toutes les preuves apportées est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut lutter contre cette lame de fond qui est le nouvel ordre mondial et son volet Pikouze puisqu'on parle de ce volet là ça va changer les choses tout ça ça va être l'objet de la fin de la conférence d'accord voilà donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs on va essayer je laisse dérouler je laisse dérouler bien vu voilà j'ai été contacté par un des journalistes sur le VIEV alors sur le VIEV c'est un des plus grands géopoliticiens journalistes de Moscou qui me demande de mettre en place une conférence de la paix qui sera hébergée au sein de l'institut de la paix où travaillent trois prix Nobel France ce soir m'a demandé de rentrer en contact avec des proches de Trump je suis en contact avec son fils pour interviewer l'ancien président et de telle manière qu'il nous explique un petit peu sa future vision du monde en regard des différents conflits qui sont en train de bouillir dans la marmite et qui pourraient nous amener à quelque chose de beaucoup plus grave alors dans mon ouvrage j'ai cité un certain nombre d'informations qui nous a été fournie par une journaliste bulgare qui s'appelle Diljana Gaïtjane-Jébara et aujourd'hui cette jeune femme se retrouve citée sur le site de Mirod Boretz qui est gérée par une organisation néonazie qui collabore et avec le FBI et avec la CIA et si elle est référencée sur ce site c'est pour être assassinée un certain nombre de personnes avec qui je suis en contact notamment Thierry Mariani Yves Pozzot-Dibourgo Xavier Moreau Christelle Néant sont référencées sur ce site j'ai mis une pression absolument incroyable sur le directeur de Cyberpol en lui citant que la façon dont les informations qui sont proposées sur ce site sont illégales d'un point de vue de la loi il m'a répondu d'une manière un petit peu sèche que du fait que je n'ai pas un certain niveau de clearance alors je ne sais pas comment traduire ça en français d'habilitation certification oui peut-être il ne pouvait pas discuter de manière plus approfondie avec moi en regard de ce problème ce à quoi je l'ai notifié que si jamais mon nom finissait sur ce site à cause de mon livre je le poursuivrai en justice pour complicité de tentative de meurtre voilà alors hier soir j'ai eu une conversation avec le directeur de l'édition de François monsieur Xavier Azalbert et je lui ai demandé un petit peu les différents éléments auxquels devaient se rattacher les journalistes et il m'a cité donc certains certains articles de la charte de Munich qui devraient gérer l'intégrité des journalistes alors le premier point chez les journalistes c'est de dire la vérité quoi qu'il en coûte alors quoi qu'il en coûte tout savoir une chose c'est que quoi qu'il en coûte ça peut vous coûter votre vie et je voudrais citer ne serait-ce que Oles Bouzina un des plus grands journalistes historiens d'Ukraine qui a été assassiné de balles dans la tête et dont personne n'a fait cas en tout cas dans la presse française Olga Mouros qui était directrice de l'édition je crois que c'était à Karkov elle a été assassinée à coups de bas de baseball dans la rue sans que personne ne bouge Faina Samenkova qui est une jeune journaliste de 15 ans et qui a vécu pendant les 8 dernières années sous les bombes puisqu'elle habite à Lugansk c'est la comment on dit God Child c'est la filleule de Igor Lopatonok le directeur de la production d'Oliver Stone Dignana Gantia-Jéva dont on a parlé Christelle Néant qui a échappé à deux tentatives d'assassinat et Daria Dugina qui elle a été assassinée en août 2022 le 22 août si mes souvenirs sont bons donc dire la vérité c'est bien c'est juste mais ça peut être extrêmement dangereux et d'ailleurs à ce propos un certain nombre de mon entourage m'ont demandé de prendre toutes les précautions nécessaires en regard de la sortie du livre ensuite on a le devoir d'honnêteté c'est-à-dire de rectifier toute information qui se révèle être inexacte il se trouve que j'ai eu la direction de la communication de TV Liberté et on a discuté de mon livre puisque je les ai rencontrés à Paris j'ai relaté certains événements certains événements et éléments du livre et madame Janetti m'a dit écoutez le souci c'est que si on se permet le luxe de dénoncer des éléments de votre livre on va se retrouver bloqué on ne pourra plus les mettre donc quand on nous parle de de censure quand on nous parle de de dictature en Russie on se rend compte d'une chose c'est qu'en France on n'est pas très très bien loti non plus le devoir de factualité c'est-à-dire de s'interdire les accusations sans fondement alors je voudrais vous rappeler un petit peu ce qui s'était passé pendant l'épisode Bouchard et on abordera le sujet pendant la conf on regarde ce qui s'est passé avec des déclarations faites du tonitulant monsieur Kevin Bossuet et nous parlerons bien sûr de l'épisode Kharkov ça c'est quelque chose que je gardais un petit peu sous le pied mais je vais quand même vous le révéler parce que c'est vraiment significatif de la façon dont la presse traite les informations et surtout ce qu'ils veulent faire de ces informations et bien sûr l'intégrité c'est-à-dire ne pas confondre le métier de journaliste avec le métier de propagandiste ce qu'on peut observer aujourd'hui sur CNews sur LCI sur BFMTV et nous aborderons la crise israélo-palestinienne pour traiter de ce fait-là ok alors je voudrais spécifier l'évolution des approches de manipulation de l'opinion publique les 50 dernières années à travers trois volets dans la deuxième guerre mondiale vous aviez le directeur de la communication du parti nazi monsieur Govel qui avait mis en place des mécanismes intrinsèques à la communication extrêmement puissants et très efficaces celui-ci celui-ci disait vous prenez un mensonge vous le répétez autant que faire se peut et le plus sonore possible le plus le plus sonore possible de telle manière parce que tout le monde pense à un moment donné que ça soit la vérité donc pour résumer ça serait la première poule qui parle qui a raison alors que c'est elle qui a fait l'œuf d'accord ensuite il y a eu les mécanismes qui ont été développés au sein du KGB pour renverser des gouvernements alors à cet effet j'ai eu de longues conversations d'hiver et Dieu se le sait comme les hivers à Kiev étaient longs avec un ancien du KGB qui s'appelait Ergenie Pilankiewicz et qui m'a expliqué un certain nombre des mécanismes qui m'étaient en place et notamment mais il jouait sur le long terme alors il se trouve qu'à l'époque de Goebbels vous aviez un vecteur de communication c'était la radio TSF donc vous aviez un seul vecteur de propagation ce qui fait que ça limitait en fait le champ de diffusion d'une information ok il n'y avait donc aucun contre-pouvoir qui pouvait aller à l'encontre de ce qui avait été décidé au plus haut niveau avec le KGB bon bien sûr les moyens de communication dans les années 50 se sont un petit peu plus développés mais il jouait toujours sur le long terme parce que tous ces réseaux de communication étaient quand même assez limités il y avait très peu de télévision il y avait des moyens de traduction qui étaient quand même un peu compliqués des moyens de diffusion ce qui fait qu'il travaillait sur le long terme et à partir de la base ce qu'on appelle l'approche bottom up donc il travaillait sur l'éducation nationale dans un pays qu'il voulait renverser ensuite il passait aux journalistes ensuite il passait aux politiciens et une fois que le gouvernement avait été renversé qu'est-ce qui se passait les gens qui avaient aidé à ce mécanisme là étaient nettoyés et ils mettaient leurs gens en place aujourd'hui nous avons j'aimerais pouvoir parler de l'approche du New World Order que tu signalais au départ de mon intervention oui nous vivons une époque où les moyens de communication sont extrêmement variés extrêmement puissants puisqu'on a les réseaux sociaux la télévision la radio internet et nous avons affaire à une approche top down que je qualifierais de multi-niveaux nous avons des groupes financiers qui sont capables de contrôler les médias et je voudrais citer ce qui est en train de se passer pour un éditeur de livres avec qui je travaille aux Etats-Unis qui s'appelle Istria c'est un très proche de Tucker Carlson aussi je l'ai rencontré à Paris il y a environ trois semaines et pour là alors ce sont des gens qui sont extrêmement intelligents puisque multilangues puisque docteurs en histoire et qui ont décidé en fait de publier des livres qui dans la presse originale n'auraient jamais pu mettre pied aujourd'hui les lobbies financiers sont en train de leur bloquer les systèmes bancaires pour accéder aux ventes des livres je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer c'est à dire qu'on ne contrôle plus la diffusion du livre on contrôle la capacité de paiement pour acquérir l'information ce qui veut dire en d'autres termes qu'il y a des gens qui monitorent ce genre de société et qui font en sorte qu'à un moment donné si les livres qui sont vendus ne plaisent pas on bloque les paiements c'est terminé c'est quand même extraordinaire donc on a une approche multiniveau par le contrôle du contrôle média par la finance par les services de renseignement et ou par le pouvoir politique savoir une chose par exemple c'est que toutes les informations qui viennent de CNN elles sont d'abord passées par la CIA donc il y a un formatage préalable de l'information pour mettre en place un narratif et il est hors de question de sortir de ce narratif et je voudrais vous citer une de mes expériences malheureuses lorsque je suis revenu d'Ukraine en 2015 et il y a eu l'épisode Charlie vous vous rappelez Pochenko quelques mois après devait être interviewé par Laurence Ferrari sur ITV si mes souvenirs sont bons ITV pardon j'ai appelé la directrice de la communication et je lui ai dit écoutez vous allez devoir challenger Pochenko sur un certain nombre de faits puisque aujourd'hui vous avez une épuration ethnique qui est en train de se mettre en place en Ukraine ils sont en train d'éliminer tous les journalistes de l'opposition tous les politiciens et j'aimerais que vous lui posiez une liste de questions suivantes la liste de questions suivantes je me suis vu rétorquer la chose suivante monsieur ce n'est pas parce qu'un citoyen lambda se permet de nous appeler que nous allons changer la ligne éditoriale changer notre interview surtout que nous sommes sous la coupe de l'Elysée qui a décidé d'une certaine ligne alors quand on nous parle de la liberté de la presse en France excusez-moi j'ai envie de sourire voilà donc tous ces biais-là tous ces mécanismes ont été mis en place à travers le biais d'organisations transversales comme le World Economic Forum le la World Earth Organization la Open Society pas oublier une chose que la World Earth Organization c'est-à-dire en fait en français c'est l'Organisation mondiale de la santé est totalement contrôlée par Bill Gates donc on se pose la question de savoir comment ce type-là a pu être autorisé à financer une organisation qui est censée gérer la santé déjà Jean sachant que ce monsieur a un passé plutôt sulfureux et on en parlera un petit peu plus tard et tout ça pour servir d'un ambroglio d'intérêt supérieur caché et on en parlera un petit peu plus tard donc je voudrais vous citer une citation de John Sweden le chef de cabinet du New York Times c'est quand même assez intéressant ce monsieur dit le job des journalistes est de détruire la vérité mentir carrément pervertir pour diffamer flatter au pied de ma monde c'est-à-dire en fait les gens qui ont le porte-monnaie et de vendre son pays et sa race pour gagner son pain quotidien nous sommes les outils et les vassaux d'hommes riches qui restent dans les coulisses nous sommes des pantins ils tirent les cordes et on danse nos talents nos possibilités et nos vies sont tous leurs biens nous sommes des prostituées intellectuelles alors ce qu'elle a pour avoir dit une chose pareille il s'est permis qu'à partir du moment il était parti à la retraite parce que si il s'est permis ce genre de choses dans la position qu'il occupait au New York Times le lendemain il était dégagé c'est clair voilà alors que se passe-t-il aujourd'hui dans les directions d'édition ces gens-là se retrouvent autour d'une table ils ont un maître en pensée au-dessus qui dessine d'une certaine ligne ils briefent leur journaliste et à la sortie il est hors de question de déraper et de sortir de la ligne conductrice qui a été décidée c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui je me suis adressé à un certain nombre de médias médias mainstream pour pouvoir discuter de mon ouvrage aucun ne veut ouvrir la porte et quant à ceux qui seraient presque dissidents on regarde ce qui a été écrit dans ce livre ils me disent on comprend ton désir de vérité mais tu vas tellement loin que l'on se ferait sucrer nos chaînes voilà donc ce que ce que je souhaiterais maintenant c'est d'essayer de décomposer tous les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir arriver à supporter des lignes de des lignes d'édition sans aucun dérapage alors le premier mécanisme qui est utilisé aujourd'hui qui va à l'encontre de la déontologie journalistique c'est l'accusation immédiate et sans preuve vous avez l'argument d'autorité média et non factuel c'est à dire nous sommes les médias nous avons sourcé l'information à partir de l'AFP qui est une agence de renommée internationale et historique donc c'est eux qui détiennent la vérité l'AFP produit l'information et tous les autres médias récupèrent vous n'avez plus un seul journaliste aujourd'hui sur les chaînes de télé vous n'avez plus un gars qui va sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour donner une vision alternative historique et multidimensionnelle non il s'aligne sur la ligne éditoriale et point et ensuite il monte le narratif de telle manière à ce que l'événement qui vient de se dérouler colle complètement à ce qu'ils ont décidé alors c'est très ennuyeux parce que c'est sélectif dans le temps et dans l'espace et de ce fait on oblitère l'effet essentiel pour transformer la réalité en une autre réalité en fait si on ne prend pas en compte ce qui s'est passé dans l'histoire l'histoire qu'on essaie de raconter ce n'est plus l'histoire c'est une autre histoire et on le voit à travers ce qui est en train de se passer entre le Hamas et Israël parce que il ne faut pas oublier une chose c'est que il n'y a jamais de fumée sans feu alors à partir du moment où vous avez un élément dissident et j'en ai discuté avec Eric Dénécé ce gars me dit c'est simple je vais sur un plateau télé si j'ouvre la bouche en regard d'informations qui sont tangibles qui sont structurées qui sont intelligentes et qui va à l'encontre d'une narrative qui a été décidée c'est ce qu'on appelle un one shot j'y vais je parle et c'est terminé on ne m'invitera plus jamais et si par malheur vous allez vraiment à l'encontre de ce qui est décidé au plus haut niveau alors là il n'y a qu'un seul mot clé complotisme vous ne pensez pas comme nous vous êtes un complotiste vous ne voulez pas vous faire vacciner vous êtes un complotiste et ça continue et ça continue alors on peut noter une chose qui est quand même assez importante aujourd'hui c'est que cette capacité d'influence est en train de s'éroder elle s'érode de jour en jour et d'événement en événement et ce dont on s'aperçoit c'est que c'est la presse alternative qui est en train d'émerger et qui gagne en crédibilité parce qu'elle est mieux structurée et parce qu'elle offre une autre revue et surtout une espèce de contrebalance et les gens veulent connaître la vérité donc à partir du moment où on nous sert une soupe bien formatée et bien il y a une frustration qui est en train de se générer au sein des populations et à un moment donné ces gens là vont perdre complètement leur pouvoir et leur pouvoir c'est leur c'est leur moyen de s'autofinancer grâce à la publicité alors je voudrais aborder le thème du MH17 qui m'est un petit peu particulier puisque ça a failli me coûter ma vie lorsque j'étais à Nipropetrovsk j'avais été arrêté par le SBU puisque j'étais parti collecter quelques informations de droite et de gauche vous vous rappelez c'était le 17 juillet 2014 on apprend que le MH17 est descendu par bien sûr les Russes nous avons Jen Saki si mes souvenirs sont bons qui 20 minutes après que l'avion soit tombé annonce qu'elle avait trouvé la preuve sur Twitter et sur Facebook que c'était les Russes qui avaient fait tomber l'avion extraordinaire quand même on ne montre pas une trace radar on ne montre pas parce que la région était quand même sacrément monitorée grâce à des satellites donc on aurait pu nous montrer une vue satellite au moment du passage de l'avion non la seule preuve qu'on obtient c'est la preuve Facebook et Twitter extraordinaire donc aujourd'hui si on peut bien comprendre les choses c'est monsieur Zuckerberg qui va pouvoir permettre la résolution de tous les crimes de la planète en temps réel alors est-ce que c'est acceptable moi j'ai dit non alors il se trouve que l'histoire du MH17 qui est une histoire cousue de fil blanc a des excusez-moi a eu des répercussions économiques qui sont qui sont féroces vous rappelez que la France devait délivrer deux navires mistrales port-hélicoptères du fait des sanctions qui ont été décidées par les Etats-Unis immédiatement après que l'avion ait été tombé Hollande a été mis sous pression et on l'a empêché de délivrer ses bateaux au total ces deux port-hélicoptères ont été vendus à l'Egypte avec des fonds de prêts bancaires français c'est-à-dire qu'à la sortie ce sont les intérêts américains qui ont été respectés et ça nous a coûté deux bateaux de notre propre poche parce qu'aujourd'hui nous savons une chose c'est que l'Egypte a rejoint les BRICS c'est-à-dire le bloc concurrent mené par la Russie contre l'Occident extraordinaire donc aujourd'hui ce qu'on est en train de faire c'est ceci et la branche sur laquelle on s'est assis c'est la géopolitique française depuis Sarkozy c'est un désastre alors vous savez ce qui est extraordinaire et je vous ai montré un livre ce livre-là a été écrit par la maman de monsieur Louis Gerlin qui était basé à Kiev et qui a sécurisé tous les aéroports CIS de sept pays ce monsieur est d'origine à 50% juive et a subi alors sa mère était une juive polonaise qui vivait à Varsovie dont toute la famille a été exterminée par les nazis vous pouvez imaginer le choc qu'il a dû subir au moment du Maïdan quand on a commencé à avoir l'exécution du groupe Azov et de Azov et du fait de sa position au sein de l'Union Européenne en tant que spécialiste en aviation il a pu obtenir le pre-report du Safety Board qui décrit les premiers éléments du crash du MH17 alors on a épluché ce rapport avec différents spécialistes notamment un de mes contacts à la DGSE et ce qu'on s'aperçoit c'est que les boîtes noires sont en excellent état n'ont pas à être remis au gouvernement malais elles sont remis au MI6 les boîtes soi-disant ne parlent pas alors qu'elles sont dans un état extraordinaire on se rappelle de la German Wings quand l'avion s'est crashé dans la montagne pas loin de Vars d'ailleurs les boîtes étaient dans des états épouvantables une boîte a pu quand même parler puisqu'on entend la voix des gens qui frappent sur la porte pour essayer de de contacter le pilote qui a fait crash et l'avion donc si la German Wings les boîtes parlent on peut imaginer que celles du MH17 peuvent parler or les Etats-Unis obligent tous les partis relatifs au crash de l'avion c'est à dire tous les pays dont les ressortissants étaient dans l'avion de signer ce qu'on appelle un non-disclosure agreement de telle manière que les informations restent confidentielles or il se trouve que c'est un vol public et un vol public vous n'avez pas le droit de retenir les informations des boîtes noires elles doivent être diffusées au public il y a un certain nombre d'éléments dans cette histoire qui sont extrêmement louches notamment dans ce rapport on montre la trajectoire de l'avion ce qui est un petit peu particulier puisque les traces des rapports de la tour de contrôle de Dnieper Petrovsk ont disparu et que les boîtes noires ne parlent pas alors comment ces gens-là ont pu retracer le vol de cet avion et comment il a pu dériver après avoir été frappé par ce fameux missile vous voyez il y a un certain nombre d'éléments qui font que on peut se poser énormément de questions alors il se trouve que la contrôleur qui était en charge de la redirection de cet avion vers la zone de crash s'appelait Nathalia Petrenko elle disparaît juste après le crash elle disparaît on ne sait pas où elle est et un de mes contacts arrive à la retrouver à Dubaï dans un appartement de luxe alors qui paye pour cet appartement il y a un certain nombre d'éléments qui font que on peut se poser des questions est-ce que vous avez entendu parler de ce type d'éléments dans la presse non pas du tout ça veut dire en d'autres termes que ces gens-là prennent l'événement tel qu'il s'est déroulé on leur dit voilà le coupable et ils vont broder sur le coupable sans pour autant se poser les bonnes questions et ça c'est inadmissible alors il se trouve qu'un de mes business partners était à l'époque le conseiller du premier ministre de la Lésie je peux vous dire qu'on m'a demandé d'écrire un rapport qui a été remis directement à ma ratière 15 jours après il fait une sortie de presse qui a fait hurler tous les médias occidentaux parce que ce monsieur a déclaré qu'il ne croyait pas une minute que c'était les Russes qui avaient fait le coup vous voyez alors il y a un petit détail qui est vraiment très drôle par contre parce que ça c'est quand même flagrant quand on regarde les shrapnel et les impacts sur le côté de la carlingue gauche on s'aperçoit d'une chose que les impacts ronds mais vraiment cylindriques moi je n'ai jamais vu un missile qui explose qui pouvait faire qui pouvait donner lieu à des impacts ronds et cylindriques propres par contre un avion qui tire au canon ça pourrait alors ce qui est extraordinaire c'est que et ça je l'ai montré à Thierry Mariani à l'Assemblée nationale puisque j'étais dans son bureau et je lui ai remis ce rapport et je lui ai montré les impacts rentrant dans la carlingue et les impacts sortants comment un missile qui explose à l'extérieur peut faire des impacts sortants impossible qui plus est il se trouve que les boucs M1 que possède l'Ukraine ont des shrapnel que je dirais avec une forme un peu particulière et il se trouve qu'entre la version du pré-rapport et la version finale les russes ont annoncé que les nouvelles versions de Bouc avaient des shrapnel en forme papillon or dans le rapport initial à aucun moment ils ne stipulent que la forme des shrapnel qui ont frappé l'avion était de forme papillon comme par hasard les russes sortent cette information et dans le rapport final qu'est-ce qu'on peut observer que les shrapnel qui ont frappé l'avion étaient de forme papillon le GIT c'est-à-dire le John Investigation Team a pris cette information-là qui venait des russes à ce moment-là et l'a insérée dans le rapport final c'est-à-dire qu'il y a eu une manipulation du rapport est-ce que vous entendez ce genre de choses dans la presse même pas en rêve alors maintenant je vais vous parler un petit peu de l'affaire Covid parce que là c'est du lourd pendant le pendant la crise Covid bien sûr on en mode panique à la maison confinée etc et puis Moderna qui annonce sur France 2 qu'ils ont mis en place un vaccin extraordinaire grâce à une intelligence artificielle et vous allez voir d'où vient l'intelligence artificielle c'est quand même du bon ça c'était en octobre de 2020 octobre 2021 le vaccin non non c'était oui octobre 2021 le vaccin sort mais il faut que là non ça c'était la troisième dose en octobre 2021 troisième dose c'est octobre 2021 la FDA doit donner l'accord préalable pour le fameux booster alors il se trouve que j'ai assisté à la conférence de la FDA qui est une conférence en ligne obligatoire puisqu'il y a une obligation légale et ça dure environ 8 heures il y a une bonne vingtaine de professeurs dans le Montier qui exposent les différents tests qu'ils ont fait avec ces vaccins là et ce qu'on entend c'est que il y a beaucoup de jeunes qui meurent de crise cardiaque il y a des gens qui sont aveugles il y a des gens qui se retrouvent avec des thromboses avec des AVC il y a une émergence de cancers ce qu'ils appellent des turbocancers vous avez des patients qui passent de phase 1 à phase 4 en l'espace d'un mois ça ça n'existe pas dans la nature quand vous avez un cancer avant de passer la phase 4 ça va se passer entre 2 et 3 ans dans certains cas exceptionnels oui effectivement on peut avoir des cas où le cancer se développe assez rapidement mais compter 3 à 4 mois ça ne se fait pas en l'espace d'un mois et donc ces gens la votent et décident d'arrêter la vaccination en booster donc la directrice de la FDA fait part de la décision qui a été prise au niveau du board qui fait ce qu'on appelle du overriding Faucy Faucy dit non il est hors de question on continue donc on ne fait plus appel aux médecins on ne fait plus appel aux professeurs aux spécialistes à des gens qui comprennent quand même un peu la médecine parce que c'est leur métier non c'est la direction de la maison blanche qui décide si on doit vacciner ou pas quand même extraordinaire alors il se trouve que ce jour là j'étais un petit peu choqué qu'est-ce que je fais j'écris un email à Gérard Larcher à Philippe Barr et je leur explique la situation et je m'en copie un certain nombre de journalistes de ces news j'y dis voilà la FDA a décidé d'arrêter à cause de tel point tel point tel point donc vous devez faire en sorte de mettre en place un avis éclairé au niveau des médecins au niveau du ministère de la santé pour que les gens savent sachent pardon que ce vaccin n'a pas été accepté par la FDA et que c'est la maison blanche qui a forcé la main à la FDA blackout total est-ce que vous en avez entendu parler par ces news non non je me suis même fait insulter par monsieur Bocoté par email monsieur arrêtez de m'importuner donc le roquisme c'est quand même beaucoup plus important que la santé des gens n'est-ce pas alors j'ai un ami de ma mère qui a été vacciné pour la quatrième fois je lui avais dit de ne pas le faire mais il a fini à l'hôpital il y a cinq jours avec une embolie pulmonaire voilà ah oui non mais il y a de nombreux cas mais bien entendu on ne va pas en entendre parler puisque c'est ce qu'on appelle la cloche médiatique voilà alors il se trouve que la justice de l'Afrique l'accord de justice suprême de l'Afrique du Sud a mis une pression absolument épouvantable sur le gouvernement de telle manière à ce que ils puissent leur fournir l'intégralité des contrats qui ont été fournis par Pfizer alors tenez-vous bien à ce propos dans mon livre vous allez découvrir que mon team d'investigation et moi-même avons découvert que le vaccin n'a jamais été développé ni par Pfizer ni par Moderna ce vaccin il vient de la NE8 et de la DARPA il a été fourni à ces sociétés-là pour les mettre en production et les transferts de propriétés intellectuelles se sont faits en décembre 2019 donc bien avant que le PDG de Moderna annonce qu'ils avaient trouvé le vaccin grâce à une intelligence artificielle en octobre 2020 donc vous voyez le mensonge organisé au plus haut niveau pour mettre en place cette vaccination avec on ne sait pas quoi alors dans ces contrats il est stipulé et c'est pas moi qui le dis c'est Marcel De Graaf député européen il y a trois jours que Pfizer ne garantissait pas la sécurité des vaccins c'est-à-dire qu'il ne garantissait pas qu'il y ait d'effet secondaire ou pas il ne garantissait pas l'efficacité du vaccin or il se trouve que tous les gouvernements dans le monde entier ont vendu 95% d'efficacité donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'avis éclairé il y a eu un mensonge il y a eu une manipulation troisièmement aucune aucun test n'ont été effectués sur ces vaccins et ça c'est Christine Coton qui a étudié le protocole de test du vaccin Covid et elle a témoigné au niveau du Sénat en France en disant moi j'aurais retoqué cette étude c'était inacceptable et le quatrième point il ne garantissait en aucun cas que le virus arrêterait de se propager donc ça veut dire en d'autres termes que au niveau de l'état il y a eu un mensonge absolument colossal une manipulation on s'est fait enfermer on s'est fait piquer moi non parce que je l'ai refusé vous vous êtes fait vacciner et aujourd'hui ce qu'on sait c'est que par exemple en Angleterre vous avez 20 gamins entre 20 et 25 ans qui meurent toutes les semaines alors si on fait une projection au prorata de la population anglaise on peut très facilement imaginer qu'il y ait quelque chose comme entre 30 et 40 000 ados qui meurent par an à cause de cette saloperie sans avis éclairé donc ils ont fait vacciner les gamins en disant vous allez protéger vos grands-parents et vos parents alors qu'en fait tout était pipé d'avance et ça c'est inacceptable et pourtant ça a été accepté ah mais ça a été forcé d'être accepté c'est différent vous vous rappelez vous n'avez pas le petit certificat vous ne pouvez pas aller au resto ça fait du chantage on a mis une pression psychologique sur les gens on les a maintenus dans la peur pendant deux ans c'est vrai et ça c'était pour quoi faire c'était pour préparer la prochaine étape alors à ce propos et c'est une information que je divulgue dans mon livre j'en avais discuté avec le général Valélie aux Etats-Unis et j'ai dit écoute Paul je pense que l'opération Covid c'est une psyop qui a été montée de toute pièce par le DOD afin de pouvoir dégager Trump parce que c'est très facile de coller une crise sanitaire sachant que aux Etats-Unis vous avez eu un million de morts alors on a empêché les traitements qui eux marchaient en prophylaxie ou en préventif ou en early stage c'est à dire dans la phase la plus la première phase les infections on aurait sauvé notre économie au total qu'est-ce qu'on a fait il y a eu du quoi qu'il en coûte donc on a financé le tissu économique français global pourquoi ? pour un virus qu'on aurait pu endiguer grâce à des traitements parce que monsieur Bill Gates contrôlant la presse mondiale à grand coût de millions de dollars puisqu'il a injecté 318 millions de dollars pour empêcher de parler des traitements et ça avant la crise Covid et le tout à la sortie parce que si un traitement existait sur le marché déontologiquement parlant les médecins n'avaient pas le droit d'imposer un vaccin donc tout ça c'est une opération financière gigantesque voilà alors je voudrais parler d'un fait qui m'a passablement agacé parce que j'ai piégé l'équipe CNews pendant les premiers moments de la guerre et je pense que c'était en mars si mes souvenirs sont bons 2022 j'ai eu une information comme quoi le SBU voulait faire sauter le mini laboratoire de Kharkov dans lequel il y a un petit réacteur nucléaire d'expérience donc ça aurait pu de manière limitée dégager de la radioactivité et ça aurait pu faire quelques dégâts mais simplement locaux donc je leur envoie l'information et je mets le CF2R en copie je mets les sénateurs en copie ne vous avisez pas à dire que c'est la Russie qui a attaqué ce labo puisque je vous donne l'information en vous disant que c'est les services secrets ukrainiens qui vont le faire qu'est-ce que je vois le lendemain en bandeau sur CNews la Russie a fait sauter l'université dans laquelle se situe le fameux réacteur nucléaire mais vous vous rendez compte du niveau de manipulation de ces gens-là c'est-à-dire qu'ils ont décidé du narratif que la Russie était coupable de crimes de guerre et à partir de là quel que soit l'événement qui se soit déroulé eh bien on leur colle sur le dos alors qu'en connaissance de cause je leur avais dit que c'était les ukrainiens qui allaient le faire ils n'avaient pas encore fait où est-ce qu'il y a des l'ontologies journalistiques ici il n'y en a plus donc on se retrouve en face d'organismes de propagande et il y a de quoi être sacrément en colère parce que vous savez depuis 8 ans bien avant le conflit j'ai essayé de pénétrer les médias pour leur raconter ce qui se passait dans ce pays aucun n'a voulu me laisser parler aucun alors je voudrais relater l'histoire de Bouchard vous avez comment s'appelle-t-il Kevin Bossuet qui hurlait sur le plateau vous vous rendez compte mais c'est un scandale ce sont des pauvres gens qui ont été assassinés de manière froide une balle dans la tête mais qu'est-ce que c'est que cette horreur il m'a jamais suivi sur alors il faut savoir une chose c'est que à qui s'adresse-t-on on s'adresse à un professeur de lycée dans le 93 qui bien sûr entre 5h de l'après-midi au moment où il sort des cours et 7h du soir au moment où il atterrit sur le plateau de CNews il est allé faire un petit tour à Kiev dans les morgues du SBU pour essayer de monter une enquête afin de pouvoir parler de cette histoire n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? oui oui c'est bizarre alors quand on regarde un petit peu mieux les photos on s'aperçoit d'une chose extraordinaire et d'ailleurs une des photos que j'ai zoomé j'ai récupéré sur le site de la mairie du Luxembourg de telle manière à ce qu'on ne puisse pas me pointer comme étant russophone russophile poutiniste tout ce qu'on voulait donc je suis allé sur le site de la mairie du Luxembourg j'ai récupéré la photo qui était affichée des victimes de Bouchard alors ils ont tous la tête contre le sol avec une cagoule c'est-à-dire vous avez une parka qui a été mise et les mains de ces personnes qui ont été assassinées sont attachées dans le dos avec un foulard blanc immaculé propre par contre si vous zoomez sur les mains vous apercevez d'une chose c'est que les mains sont boursouflées donc ça veut dire que ces gens-là ont été assassinés en tout cas pour cette personne-là elle est tombée sur le dos dans une fardeau parce que ce jour-là il pleuvait les doigts ont été imbibés d'eau donc ils ont gonflé un petit peu comme lorsque vous êtes dans une baignoire et que vous restez trop longtemps qu'est-ce qui se passe vos doigts vont se boursoufler du fait de l'exposition à l'eau et bien sûr les ongles pleins de boue tout dégueulasse donc si ces personnes-là ont été assassinées de cette façon comment expliquer que le foulard qui attachait les mains des gens dans le dos soit immaculé et complètement propre ce qui est un problème donc aujourd'hui on a des journalistes qui jouent les procureurs de plateau qui clament l'innocence ou la culpabilité des gens sans en avoir aucun élément aucune preuve d'ailleurs ce que précisait l'avocat qui était sur site qui disait c'était Goldenaden il me semble il en disait vous ne pouvez pas prévaloir de ce qui s'est passé parce que vous n'étiez pas là et que vous n'avez pas le dossier en main il a raison alors maintenant je voudrais discuter du conflit Israël-Hamas parce que là j'étais extrêmement choqué en regard des informations qui m'ont été fournies j'ai eu une discussion avec Alain Bauer vous devez le connaître il passe de 300 ans il est connu donc j'ai discuté avec lui sur l'Ukraine où il s'est raté je l'ai rectifié de manière copieuse et ensuite on est arrivé à trouver un consensus où on a pu discuter de manière un peu plus approfondie notamment sur ce qui se passe en Israël alors ce que j'ai appris c'est que un l'information a été produite par le Mossad elle a été remontée sur le lieu et la date de l'attaque Netanyahou a complètement zappé l'information qui avait été remontée par le Mossad c'est quand même extraordinaire alors regardons les faits d'un point de vue politique qu'est-ce qui se passait à ce moment-là en Israël vous aviez des dissensions au niveau de la restructuration de la législation israélienne parce qu'une partie de la population était en désagrément total avec Netanyahou qui bien sûr avait des casseroles aux fesses absolument colossales pour corruption alors il y a un monsieur qui s'appelle Marc Echinger qui est un ancien ADGSE qui a écrit un livre à ce propos qui dit nous avons remonté un certain nombre d'informations et nous en avons conclu que Netanyahou avait reçu un package de 50 millions de dollars du Qatar pour laisser passer une transaction de financement du Hamas de 200 millions de dollars c'est pas moi qui le dis c'est un ancien de la DGSE alors il se trouve que 4 des cadres du Mossad ont démissionné dans la foulée parce qu'ils n'étaient pas d'accord ils voulaient empêcher cette transaction on comprend bien ce que le Hamas a pu faire avec ces 200 millions de dollars en regard du nombre de roquettes qui sont tombées sur Israël ça c'est le premier point deuxième point le jour de l'attaque personne sur la ligne personne sur une ligne de défense c'est un pays juif dans un environnement de 500 millions de musulmans avec des tensions absolument épouvantables depuis 70 ans c'est un peu gros c'est un peu gros alors il y a un autre fait dont personne ne parle sauf Alain Juillet ancien de la DGSE il n'habite pas loin de chez moi d'ailleurs à lundi est-ce que vous savez ce que c'est que Gaza Marine alors Gaza Marine c'est le champ pétrolier et gazier qui a été découvert au large de la bande de Gaza et qui permettrait aux palestiniens d'acquérir leur indépendance financière leur indépendance donc économique et de facto indépendance politique et donc le Hamas n'aurait plus aucune justification d'existence est-ce que vous avez entendu ce type d'information sur les plateaux télé non parce que là ça deviendrait très gênant alors Israël s'il mette la main sur toutes ses ressources gazières se retrouveraient exportatrices de gaz et de pétrole dans un contexte de limitation d'approvisionnement en gaz du fait des fameux pipelines qui ont été détruits et qui ont été mis en place pour alimenter l'Allemagne alors est-ce que tu peux montrer le graphique qui se situe alors attends on ne bouge pas en slide 8 oula alors attends il faut que je retrouve le lien là est-ce que tu peux est-ce que tu peux me renvoyer les slides parce que là je ne les ai pas sur le mail aïe j'ai rien j'ai des liens j'ai des liens mais j'ai les liens du livre uniquement j'ai beau regarder alors attends pardon je ne sais pas peut-être si tu peux me renvoyer ça voilà comme ça c'est plus simple comme ça je le mets ok déontologie journalistique voilà voilà ça y est c'est parti super dès que ça arrive j'installe ça ok donc sur le graphique que vous allez bientôt pouvoir visionner vous avez en pourpre on va appeler ça l'approvisionnement gazier de l'Union Européenne c'est les statistiques officielles l'approvisionnement gazier en 2022 et en bleu l'approvisionnement gazier en 2023 donc j'ai colorié en orange le gap entre 2022 et 2023 et lorsque vous allez vous allez être capable de visualiser ce graphique vous allez vous rendre compte d'une chose c'est que depuis maintenant plus de 10 mois on se retrouve en déficit de moins 17 à moins 25% ça arrive si nous avons un hiver rude je me pose la question de savoir comment les allemands vont pouvoir faire fonctionner leur économie comment la France va pouvoir fonctionner alors par contre un bémol si vous regardez alors je ne sais pas si vous pouvez voir le graphique là maintenant vous le voyez ou pas alors attendez ça alors attendez je ne sais pas pourquoi mais il n'apparaît pas voilà je l'ai là mais je n'arrive pas voilà ça y est je peux là attendez voilà c'est bon excusez-moi petit contre-temps effectivement je l'avais déjà mais sur le slide alors je descends sur le 8 sur le 8 hop voilà alors hop 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 voilà celui-là c'est ça donc si on pouvait zoomer sur le graphique ce serait pas mal alors le graphique comment on zoom bon sinon c'est pas grave de toute façon on le voit bien donc ce dont on s'aperçoit par contre c'est que sur le dernier mois on voit que l'approvisionnement 2023 rattrape tout juste tout juste l'approvisionnement 2022 mais il y a quand même tout ce manque à gagner ce manque à gagner qui normalement aurait dû être stocké stocké pour l'hiver afin de pouvoir pallier au chauffage et au fonctionnement des grosses industries alors la raison pour laquelle ça arrive c'est que l'Union Européenne en catimini a recommencé à acheter du gaz russe on vous a vendu des sanctions absolument épouvantables vous êtes en train de payer une inflation qui est en train d'exploser mais par contre eux de l'autre côté ils font en sorte que ça ne leur pète pas la figure alors maintenant je voudrais revenir à l'histoire du Hamas donc slide 6 donc aujourd'hui la situation est un peu particulière on a un groupe à caractère terroriste il faut nommer les choses celles qu'elles sont qui a commis un acte de guerre et une boucherie sans nom et c'est inacceptable parce que j'avais l'impression d'observer ce que toutes les factions néonazies en Ukraine ont fait pendant 8 ans des horreurs des horreurs qui n'ont jamais été soulignées par la presse française et là je voudrais faire un petit parallèle de déontologie en Ukraine les groupes Azov Pradisector se sont livrés à des actes d'une barbarie sans nom crucifixion des habitants du Donbass ils ont immolé par le feu ils ont enterré des gens vivants viol viol de nourrisson je ne sais pas si vous imaginez les horreurs qui ont été perpétrées est-ce que vous en avez entendu parler une seule fois dans la presse jamais par contre les horreurs qui ont été perpétrées par le Hamas on a vu plein les plateaux Thierry je me permets je me permets de t'interrompre juste une chose l'histoire des bébés morts beaucoup de gens disent que c'est un fake je ne sais pas ces troubles est-ce qu'il y a eu autant de massacres que ça de la part du Hamas il y a eu un sacré carton quand même il y a eu un sacré carton mais je vais revenir là-dessus parce que personne n'est blanc dans cette histoire personne et ce que Israël est en train de faire en termes de réponse à ce qui a été fait c'est une abomination si on compare le tonnage de bombes qui ont été envoyées sur la bande de Gaza il est quasiment équivalent à deux ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine je ne sais pas si vous le réalisez un petit peu sur un territoire moindre et sur un temps moindre sur 15 jours trois semaines ces gens-là ont fait entre 10 et 15 000 morts il se trouve qu'en deux ans de guerre entre l'Ukraine et la Russie il y a eu entre 8 et 10 000 morts civiles je ne vous parle pas militaire parce que militaire je peux vous dire une chose c'est que l'armée qui vient est en train de se prendre une raclée comme ils s'en rappelleront jamais voilà donc vous avez en 15 jours trois semaines Tsachal qui a éliminé quasiment 15 000 personnes c'est-à-dire allez 1,5 fois plus de gens qui ont deux ans de guerre en Ukraine donc ça veut dire qu'ils n'ont fait aucune différenciation entre le Hamas et la population palestinienne et ça c'est inacceptable ça s'appelle un crime de guerre point on peut faire ce qu'on veut on peut dire ce qu'on veut à un moment donné il faut nommer les choses de la façon dont il faut les appeler on n'est pas dans du wokisme ici moi quand je vois un gamin qui se fait opérer à coup de scalpel sans anesthésie parce qu'il n'y a plus aucun produit ça me rend fou voilà parce que le gamin lui il n'a rien demandé quand j'entends comment s'appelle-t-elle déjà Pilar sur CNews qui essaie de trouver une justification psychologique au fait que les gamins meurent par des bombes je me dis mais on est en train de tomber sur la tête on les voit on les voit tous défiler ces crapules sur la télé parce que la télé est soumise à eux et on voit les horreurs qu'ils sont en train de dire sous prétexte de défendre Israël les mecs on voit leur vrai visage c'est des bouchers ils prônent la mort de tous les palestiniens et eux ne sont jamais Thierry eux par contre en France excuse-moi juste pour cette digression eux ils ne sont jamais poursuivis pour haine alors que à contrario tous ceux qui défendent maladroitement le Hamas des fois un peu trop et des fois connement eux ils sont poursuivis ils sont bien gardés à vue voilà le deux poids deux mesures alors ce qu'il y a de terrible dans cette histoire c'est qu'il faut et c'est quelque chose que je sur lequel j'insiste énormément c'est que aujourd'hui la presse vit dans l'instant T c'est à dire que on prend un événement et on le monte en mayonnaise en fonction de la façon dont on veut influencer une population ou un groupe de spectateurs et ça ça n'est pas acceptable parce que si ces gens là avaient fait un véritable boulot journaliste pour comprendre exactement ce qui se passait entre l'Ukraine et la Russie mais on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui et je voudrais citer une phrase de Jacques Chirac qui est extrêmement connu et qui disait d'ailleurs c'est une phrase que j'ai que j'ai citée à l'Académie des affaires étrangères en Autriche en juin j'ai dit à l'ambassadeur autrichien en Russie je lui ai dit vous savez ce que disait monsieur Chirac il disait la diplomatie c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre et de marcher toute la journée avec est-ce qu'aujourd'hui un seul média se met dans les chaussures des deux protagonistes non il choisit 5 ans il monte un narratif et on déroule et ça ça n'est plus acceptable du tout et si on se penche sur l'histoire d'Israël oui on a un peuple qui a énormément souffert qui a subi les pires atrocités les pires abominations un peuple qui s'est implanté sur une terre où il y avait des gens qui habitaient des gens et qui petit à petit les pousse à l'extérieur de leur propre terre c'est limite parce que si quelqu'un vient sur ma propriété et me dit maintenant tu dégages c'est chez moi ça se passera mal et là ce qu'on peut appliquer à un individu on peut l'appliquer à des populations entières on est d'accord donc le seul moyen aujourd'hui en regard de la dynamique démographique qui s'est développée c'est de faire en sorte de créer un état palestinien et que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence et de ce que j'ai pu entendre du gouvernement de Netanyahou qui disait il va falloir balancer une bombe nucléaire sur Gaza histoire de dire on les éradique tous ou alors on les envoie tous en Europe c'est-à-dire on se débarrasse du bébé c'est pas chez vous cassez-vous et ensuite on pourra exploiter les ressources minières et gazières oui c'est ça ça peut être déportation voilà à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et c'est la raison pour laquelle je voulais aborder le sujet de la déontologie journalistique c'est que l'aspect que je suis en train de développer en regard de la dynamique économique qui pourrait se mettre en place aucun aucun média aucune chaîne de télé aucun journaliste n'ose en parler pourquoi ? parce qu'il y a toujours cette histoire de narratif alors qu'est-ce qu'il y a là derrière ? c'est à se poser la question quand même alors j'ai publié un papier avec le général Valélie sur son site pendant l'été parce que j'ai étudié un petit peu les mécanismes médias qui sont mis en place aujourd'hui et on va se livrer à une petite expérience intéressante vous avez tous entendu parler bien sûr du climat c'est la fin du monde la température va monter de 5 degrés les océans vont monter New York sera sous l'eau c'est un désastre on va tous mourir est-ce que parmi les gens qui nous écoutent maintenant vous pouvez me dire sans aller sur internet de manière spontanée quel est le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère et Riyad j'aimerais que tu puisses me donner les chiffres qui sont affilés alors c'est vraiment une expérience intéressante qu'on est en train de mener moi je dirais à brume pour point quelques pourcents seulement quelques pourcents d'accord là je vois 0,7 qu'est-ce qu'on a d'autre 20% non 0,7 il y en a un qui a tout juste monsieur Franck Deschamps il a tapé plus vite que les autres sur Google à mon avis il est allé faire un petit tour sur Google ouais ouais c'est ça bravo Franck tu vois donc qu'est-ce qui se passe on s'aperçoit 20% magnifique allez allons-y qui dit 30 alors mettons les choses en perspective n'importe quel scientifique digne de ce nom et Dieu seul sait que j'en fréquente vous donnera le véritable chiffre et ce véritable chiffre il est de 0,04% voilà donc bravo à Franck Deschamps chapeau tu es le seul qui a sorti le bon chiffre qui a des doigts Gilles alors attendez parce que l'humain est responsable de 11% des émissions de CO2 donc si on a 0,04% dans l'atmosphère l'être humain est responsable pour 0,004% oui parce que je crois que c'est la vapeur d'eau qui est le plus gros responsable de l'effet de serre c'est la vapeur d'eau c'est plus compliqué que ça d'accord donc on vous montre une mayonnaise gigantesque on vous bourre le mou on vous raconte des salades du matin jusqu'au soir depuis maintenant 5 ans sur le réchauffement climatique alors il se trouve qu'il y a en 2021 pendant le Covid la NASA a enregistré la température la plus basse sur le globe en Antarctique et ça s'est évalué à moins 103 degrés ah ouais et si on regarde parce que les gens qui font de la géologie j'en fréquente et des gens qui ont étudié notamment le taux de CO2 dans les carottes qui ont piégé qui ont piégé l'air pendant les glaciations qui nous ont précédé et ces gens là disent la chose suivante c'est que il y a un million d'années par exemple le taux de CO2 était de 15 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui alors ça veut dire dire quoi ? Est-ce qu'il y avait une industrialisation ? Non il n'y avait pas d'industrialisation il y a un million d'années et ce qui veut dire en d'autres termes qu'en fait ce taux de CO2 est en train de diminuer de manière drastique donc c'est pas les émissions de CO2 humaines qui font qu'aujourd'hui on a un réchauffement puisque de toute façon il y a un million d'années ce taux était 15 fois supérieur alors il y a un astrophysicien du 19ème siècle qui s'appelait monsieur Pirankiewicz qui a trouvé trois paramètres qui régit en fait l'attraction de la Terre au Soleil en fonction de certaines fréquences et le rayon de l'ellipse que décrit la Terre autour du Soleil est un rayon qui varie en fonction d'une certaine fréquence l'axe de la Terre aussi bouge donc en fonction de l'orientation de l'axe de la Terre effectivement il va y avoir des zones qui seront plus chaudes pendant une certaine période et d'autres régions qui seront plus chaudes pendant la période opposée et en plus de ça cet axe n'est pas fixe il tourne selon un code de spin ce qui veut dire en d'autres termes que quand on combine tous ces paramètres là on en arrive à déterminer les périodes chaudes et les périodes froides de notre planète ça n'a strictement rien à voir avec le CO2 maintenant on va se livrer à une autre expérience est-ce que vous savez comment pousse une plante grâce à la photosynthèse et grâce au CO2 alors c'est quoi la photosynthèse c'est l'absorption du CO2 par les plantes est-ce que vous savez que dans les serres professionnelles pour faire pousser les légumes plus vite on met des générateurs de CO2 à l'intérieur des serres et si vous ne mettez pas de générateurs de CO2 à l'intérieur des serres professionnelles et bien vous n'aurez jamais de tomates en hiver ce qui serait entre nous une bonne chose parce que les tomates hors sol à grand coup de CO2 qui viennent de générateurs externes c'est un peu moyen au niveau du goût voilà alors ça veut dire en d'autres termes que ces gens-là qui hurlent au loup du matin jusqu'au soir on va tous mourir parce que la température va monter de 3 degrés entre nous moi si la température pendant l'hiver monte de 3 degrés là il fait 2,6 degrés je serai assez content quand même mais on serait quand même encore en dessous de 10 degrés ceci dit voilà alors là où j'étais le plus choqué c'était il y a environ 4-5 jours où Mme Météo sur CNews annonce une température de 60 degrés à Buenos Aires et c'est une des raisons pour lesquelles un pauvre vieillard est mort de crise cardiaque 60 degrés à Buenos Aires je connais très bien l'Argentine j'y suis allé je peux vous garantir qu'en été ou en hiver il ne fera jamais 60 degrés en Argentine donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a décidé d'un narratif au plus haut niveau et qu'on déroule ce narratif quoi qu'il arrive cet été on entendait des journalistes qui mesuraient la température au sol sur le goudron mais qu'est-ce que c'est que ce délire pour impressionner pour impressionner pour faire peur et pour justifier du narratif qui a été décidé mais qu'est-ce qu'il y a là derrière et bien je vous le dis au niveau du WEF World Economic Forum on a décidé que vous devriez vous déplacer de manière limitée alors pour ce faire on va vous enlever bien sûr votre diesel alors que vous avez 60 000 cargos aujourd'hui qui font la navette entre l'Asie les Etats-Unis l'Asie et l'Europe et qui consomment l'équivalent de 85 000 voitures par heure imaginez ce que ces gens-là polluent à la journée c'est le délire l'équivalent de 3 millions de voitures par bateau par bateau multiplié par 60 000 et là on n'a pas affaire à du CO2 on a affaire à du dioxyde de soufre et le dioxyde de soufre oui ça c'est dangereux parce qu'on en meurt ça on ne vous en prend pas on veut vous faire enlever votre diesel on veut vous faire acheter une voiture électrique qui je suis sûr que tout le monde a pu observer le nombre de voitures qui ont brûlé cet été c'est cataclysmique la dernière catastrophe en date c'est dans un aéroport de Londres où il y a une voiture électrique qui a pris feu il y a 1300 voitures qui ont été détruites alors niveau pollution bravo on continue il faut savoir une chose c'est que la voiture électrique c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et je vais vous expliquer pour constituer des batteries vous êtes obligé d'avoir une exploitation minière gigantesque et ça ne se fait pas avec des voitures électriques ça se fait avec les caterpillars qui consomment des 200 litres à l'heure deux il faut extraire les minéraux nécessaires à pouvoir fabriquer les batteries et ça ça se fait grâce à l'arsenic de l'acide sulfurique qui finissent dans les rivières parce qu'il faut laver les gravats avec de l'eau des volumes d'eau absolument gigantesques et tout ça ça finit dans les rivières et ça pollue les sols ça pollue les rivières ça tue les poissons ça tue la diversité alors le coup de pipeau de la voiture électrique qui est très propre bullshit deuxièmement aucune sécurité avec ces cochonneries parce que si une batterie au lithium atteint je crois que c'est 55 ou 60 degrés je me rappelle plus elle prend feu vous ne pouvez pas l'arrêter vous êtes obligé d'arriver avec un camion piscine de prendre la voiture avec une grue et la mettre dans la piscine sinon le feu ne s'éteint pas et si vous sortez la voiture de l'eau même deux jours après elle peut reprendre feu alors imaginez que vous êtes dans un bus à Impérial en Angleterre un bus électrique et que le bus prend feu vous n'avez pas le temps de sortir vous sortez grillé vous mourez alors imaginez maintenant que vous êtes dans votre voiture un feu rouge et je l'ai vu plusieurs fois aux Etats-Unis cet été la batterie prend feu vous avez deux gamins attachés dans le siège baquet à l'arrière et attention un feu de batterie quand ça prend il faut voir c'est impressionnant la voiture prend feu qu'est-ce que vous faites descendez de la voiture vous ouvrez les portières arrière vous détachez un des gamins l'autre pendant un instant il est mort asphyxié alors la voiture électrique elle a bon dos mais la justification de tout ça elle est beaucoup plus vicieuse et je vous l'ai expliqué Bill Gates a décidé d'abord il a acquis un nombre de propriétés avec des forêts gigantesques dans tous les Etats-Unis il a décidé de couper 70 millions d'hectares d'arbres pour enterrer les troncs afin de soi-disant capturer le carbone mais qu'est-ce que c'est que ce délire donc on va couper 70 millions de forêts qui elles ne généreront plus d'oxygène parce que pas oublier une chose qu'un arbre il absorbe du CO2 mais il rejette de l'oxygène donc on a besoin des armes pour pouvoir vivre point et en parallèle par contre quand Bolseron-Naro alloue un certain nombre de lots de terre aux agriculteurs qui brûlent une partie de la forêt là c'est un scandale vous vous rendez compte la forêt primaire écotorial on ne pourra plus avoir d'oxygène c'est un scandale c'est un crime contre l'humanité mais monsieur Bill Gates qui décide de couper 70 millions d'hectares de forêt pour capturer du CO2 alors que c'est le pire des scams que j'ai jamais entendu toute ma vie ça passe comme une lettre à la poste personne n'en parle même mais si ce monsieur veut faire ça vous savez pourquoi c'est faire pour pouvoir vendre sa taxe carbone il va aller voir les sociétés en disant voilà moi j'ai enterré tel volume d'arbres à tel endroit ça va absorber tant de carbone ce qui est faux c'est un mensonge et je vous vends en fait l'équivalent qui aurait été absorbé en termes de taxe carbone mais c'est un malade ce type là c'est non seulement un escroc mais en plus de ça un malade donc un on veut vous empêcher de vous déplacer parce qu'une voiture électrique s'il fait froid vous faites 300 km vous arrêtez et la charge c'est entre 1h et 4h selon les modèles alors si vous voulez faire un aller-retour allez on va dire Grenoble-Paris ben bon courage parce que c'est 4 jours voilà donc il ne faut pas oublier qu'il y a un coût associé avec des hôtels avec des restos machin c'est explosif comme coût le moindre déplacement va vous coûter une fortune et en plus de ça si jamais vous voulez vous déplacer vers une manifestation à 200 km mais ça va foutre une pagaille pas possible vous avez vu les queues dans les stations de rechargement électrique en Californie à Los Angeles c'est du délire vous avez 10 à 15 km de queue et les gens se tapent dessus ils se hurlent dessus mais c'est devenu du délire et puis pour contrôler les gens il faudra juste bloquer les batteries de rechargement les stations et les gens tout simplement avec quoi ? avec un téléphone portable on va dire voilà au moment où vous vous connectez avec votre petit téléphone vous voulez recharger votre truc et le gars va vous dire écoutez vous avez trop conduit cette semaine et vous aurez droit juste assez pour pouvoir aller travailler et rentrer chez vous par exemple voilà ça s'appelle le contrôle de la mobilité ensuite je ne sais pas si vous êtes au compte de ce qui se passe un petit peu à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis vous avez une immigration massive gigantesque qui arrive d'Amérique du Sud donc des gens comme Georges Soros à travers l'Open Society veut mettre en place un mélange de population de telle manière à ce qu'il n'y ait plus une tête qui dépasse on supprime la culture d'un pays on supprime l'identité culturelle et ethnique d'un pays on supprime son identité religieuse on mélange tout le monde on en fait des consommateurs et bien sûr si on pouvait ça on peut forcer la main grâce à l'idéologie woke qui met en avant l'algebétisme qui va vers une espèce de légalisation de la pédophilie parce qu'on le voit venir vous avez vu ce qui se passe au Canada au Canada vous avez des drag queens qui viennent faire des choses sexuelles à des gamènes de 5-6 ans dans les écoles primaires et c'est en malheur un des parents refuse que son enfant assiste à ce genre de je ne peux pas appeler ça un spectacle qui se prend une amende de 50 000 dollars avec 2 à 3 ans de prison donc au niveau des états on s'aperçoit d'une chose c'est que ce type de législation est mis en place par des mécanismes démocratiques parce que les gens qui sont à la tête de l'état de ces états là en tout cas viennent tous d'où du WEF c'est la young leader du World Economic Forum Macron sort de là RINAC sort de là Sandu la 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 présidente de la Moldavie sort de là celle de Nouvelle-Zélande aussi l'ancienne premier ministre voilà Trudeau ils sont aussi dans cette histoire comme ces gens là ont mis en place des mécanismes de cooptation de gens qu'ils estiment être de leur trente de leur race la race des seigneurs ils les formatent en leur donnant un agenda en leur disant tu vas être le roi tu vas avoir du fric tu auras le pouvoir et tu vas faire exactement ce qu'on te dit donc là on a affaire à un contrôle de masse sur le formatage de la société c'est le deuxième axe sur lequel ces gens travaillent troisième axe et là attention c'est là où ça va chauffer l'organisation mondiale de la santé c'est à dire le HO a voulu mettre en place pendant la pandémie et ils ont préparé tous les textes de loi nécessaires ils ont voulu mettre en place le passeport vaccinal mondial et si vous n'aviez pas ce passeport auquel les populations mondiales devaient se soumettre vous n'auriez pas le droit de voyager alors pas de vaccin COVID pas de voyage un autre contrôle de la mobilité et un contrôle au niveau de la santé avec compensation pour émettre ce qu'il faut et ce qui est nécessaire pour que les gens meurent le plus rapidement possible ce serait pas mal non plus il ne faut pas oublier une chose c'est que le vaccin COVID a fait 20 millions de morts et ça on vous le cache alors Pascal Najadi qui est un banquier suisse avec qui je suis en contact puisqu'on a des amis en commun a été vacciné trois fois il est en train de mourir il a poursuivi le gouvernement suisse à cet effet il a fait tomber le président il a mis la main sur tous les documents qui régistait l'histoire de l'imposition du passeport du passeport vaccin mondial et on s'est aperçu d'une chose c'est que tous les gens au sein de cette organisation ont une immunité juridique quelles que soient les erreurs qui sont faites au niveau de l'organisation mondiale de la santé ils passent outre et c'est la raison pour laquelle la mère Buzyn a été affectée au coup à Genève c'est de telle manière à ce qu'elle puisse avoir une immunité d'un point de vue de la justice parce qu'elle savait très bien qu'elle allait passer au Roi Chouard mais de toute façon tous ces gens là vont y passer parce que maintenant qu'on sait que les vaccins n'avaient aucune sécurité qu'ils ne répondaient pas à ce pour quoi ils avaient été fabriqués qui ne venaient pas ni de Pfizer ni de Moderna et on le sait pourquoi parce que le sénateur Rand Paul en commission sénatoriale a interviewé et le PDG de Moderna et le PDG de Pfizer ceux dont vous n'avez jamais entendu parler pendant cet été parce que la presse française commence à avoir peur pourquoi ? parce qu'à partir du moment où ils ont forcé la main à la population ils se sont substitués au jugement des médecins donc c'est exercice illégal de la médecine prosélytisme qui a mené en fait à la mort de Jean et ça ça peut finir en procès c'est la raison pour laquelle ces informations là malgré le fait qu'elles soient publiques aux Etats-Unis ici en France elles ne transpireront jamais mais maintenant qu'elle a été mise sur la table au niveau du Parlement européen la boîte de Pandore est ouverte et tous ces gens là vont se retrouver devant une cour de justice Trump et j'en sais quelque chose parce que je suis pré-roche je suis proche d'un certain nombre de membres de son équipe ont promis le fait qu'ils allaient nettoyer le marécage et c'est la raison pour laquelle George Soros a payé un juge dans l'état du Maine pour pouvoir le poursuivre afin de l'empêcher de pouvoir se présenter aux élections parce que tous ces gens là savent très bien que si Trump repasse là ça va être une autre affaire c'est le Maine ou la Virginie où il est poursuivi ? Maine, Virginie il y a plusieurs états il y a plusieurs états d'accord alors le quatrième axe sur lequel ces gens là travaillent mais leur monde est en train de s'effondrer complètement le quatrième axe c'est les CBDC CBDC c'est les électroniques c'est les monnaies électroniques liées aux banques centrales centrales central bank digital currency et là nous avons affaire à un danger d'une dimension cataclysmique je vais expliquer aujourd'hui vous avez votre argent qui est stocké dans une banque d'accord et c'est une relation de provider c'est à dire de vos fournisseurs quels qu'ils soient ça peut être un supermarché une équipe de fringues ou quoi que ce soit et vous même la banque fait office de mécanisme transactionnel offrant une ressource que vous possédez que vous allez transférer vers un tiers parti en échange d'une marchandise ou d'un service d'accord les banques centrales ne sont pas impliquées là-dedans et les banques ne peuvent pas vous empêcher d'acheter quoi que ce soit il n'y a aucun mécanisme aujourd'hui qui contrôlerait par exemple l'achat d'essence vous retirez de l'argent liquide vous allez une pompe à essence vous achetez votre vous faites votre plein d'essence vous payez en cash vous repartez qui c'est qui va vous contrôler personne avec les véhicules électriques vous êtes obligés de passer par une application là ils vous contrôlent déjà là ça c'est fait mais avec les CBDC c'est beaucoup plus dangereux et ça ça a été stipulé au sein du WEF pendant une conférence qu'ils ont osé diffuser donc ça c'est ce qu'on appelle le péché d'orgueil c'est regardez je suis plus puissant que vous je vais vous contrôler je vous le dis c'est c'est du délire total quoi ces gens là sont de on atteint des niveaux de mégalomanie tellement énormes qu'ils ne se rendent pas compte de la capacité des gens à comprendre ce qu'ils racontent et de la capacité des gens à leur dire maintenant vous allez arrêter donc avec un CBDC si c'est la banque centrale qui contrôle la monnaie électronique en mettant en place des mécanismes au sein même du logiciel plateforme de la banque centrale au moment où la transaction va arriver pour effectuer un paiement pour quelques marchandises ou services que ce soit si vous ne correspondez pas à certains critères qui seront définis parce qu'on ne vous le dit pas on pourra vous bloquer vous avez acheté trop de viande vous avez acheté trop d'essence vous avez trop voyagé votre empreinte carbone n'est pas bonne alors que le principe de base sur l'histoire du carbone c'est du bullshit donc ils sont en train de travailler sur quatre axes à la fois mais ces quatre axes sont en train de s'effondrer parce que les gens ne sont pas stupides et il va falloir leur montrer qu'ils ne sont plus en charge de notre société et que nous pouvons reprendre ce pouvoir et si nous ne le faisons pas ça va nous péter dans la figure et là attention c'est la Chine qui nous attend attention il faut voir le contrôle sur la population mais on ne peut pas comparer différentes civilisations parce que la Chine c'est 1,4 milliard de personnes s'il n'y a pas un contrôle impenséré de la population ça peut vite déraper vers des choses incontrôlables vous avez vu ce qui s'est passé avec l'histoire du Covid le zéro Covid en Chine ils continuaient à vouloir contrôler la population en disant vous allez rester confinés parce qu'il y a le Covid ceci cela quand ça a commencé à exploser que les gens ont commencé à tabasser les filles dans les rues ils ont vite arrêté ils les ont fermé dans les usines dans leurs propres usines et vous savez pourquoi ça a été fait ça ? ce n'est pas parce qu'il y avait le Covid ce n'est pas vrai parce que ce virus il a tellement évolué maintenant que bon c'est un brume c'est ça un virus qui mute toutes les six semaines à un moment donné il a une viralité qui explose mais sa dangerosité se casse la figure c'est ça voilà donc ils ont fait ça parce qu'ils voulaient contrôler la productivité et les exportations vers les Etats-Unis pour squeezer l'économie américaine d'accord voilà c'était rien d'autre que ça parce que la dangerosité de ce virus à ce moment-là il n'y en avait plus oui donc ces gens-là travaillent sur quatre axes et ce qui m'inquiète un peu et on va en discuter maintenant c'est que j'ai regardé tous les index économiques qui définissent la santé d'une d'une économie autant aux Etats-Unis qu'en Europe c'est un désastre un désastre inflation explosive surtout sur les produits frais en France bon l'inflation française générale elle est à 4,5 en moins glissant c'est-à-dire d'octobre 22 à octobre 23 si on fait octobre 21 à octobre 23 je ne sais pas ce que ça fait mais sur les produits frais on est entre 17 et 23% donc qui a besoin de produits frais quasiment toute la population et notamment les gens qui ne sont pas fortunés donc si vous squeezez ces gens-là ils ne peuvent plus manger et aujourd'hui il y a 30% de la population française qui ne mange pas à sa fin c'est inacceptable vous savez pourquoi pour supporter une bande de psychopathes néo-nazis en Ukraine qui de toute façon ont déjà perdu leur pays ils ont perdu la guerre ils ont perdu leur pays ils ont perdu leur population ils ont tout perdu parce que ce sont des gens stupides c'est clair qu'ils ont tout perdu après pour la stupidité je voilà j'enchaîne pas mais ils ont tout perdu mauvais calcul j'avais dit au secrétaire du ministre des affaires étrangères qui s'appelait Dimitri Stankiewicz c'était un de mes voisins à Kiev non à Odessa et ensuite on s'est retrouvé à Kiev je lui avais dit Dimat arrêtez de déconner arrêtez de déconner parce que le moment où la Russie va intervenir parce que vous massacrez ces populations dans le Donbass et vous n'avez pas fait que ça vous n'avez pas fait que massacrer les populations dans le Donbass ça a été à travers toute l'Ukraine je suis un peu au courant à ce moment là la Russie va vous tomber dessus ils vont vous déchirer ben voilà ils n'ont pas écouté alors que s'ils allaient mis en place une espèce de Suisse des pays CIS c'est à dire des pays de l'Est mais là c'était jackpot jackpot ils gagnaient sur tous les tableaux ils gagnaient avec une énergie cocher et ils gagnaient sur le trade entre l'Union Européenne et la Russie c'était Byzance non non Slava Upéina on est le meilleur le plus beau le plus fort on va écraser tout le monde on va tuer tout le monde et vous allez tous le voir parler ukrainien alors qu'entre nous à Kiev personne ne parle ukrainien moi j'ai vécu pendant 6 ans donc je vais vous en parler personne ne parle ukrainien à Kiev personne ça va se finir comment pour Zelensky à un moment donné ils vont le ils vont lui faire alors vous allez rire parce que Général Valélie s'est adressé à notre groupe on est environ 400 sur le groupe donc il y a Mac Grégoire il y a Général Flynn qui a été ministre des armées sous Trump il y a un grand nombre de gens qui sont très connus et j'ai été introduit parce que je suis passé à travers une qualification qui a fait que les gens me font confiance du fait de la véracité des informations que je donne et et le du sérieux et mon capacité d'analyse et Paul disait à travers leur modérateur il disait il y a deux personnes qui ont tout compris depuis le début de ce conflit deux il n'y en a pas dix il y en a deux colonel Malgrégor et Thierry donc ça vous donne un niveau de crédibilité que je peux avoir auprès de ces gens là et en 2022 je le disais l'administration Biden et Obama ont fait une erreur colossale de s'attaquer à l'Ukraine c'était la ligne rouge des lignes rouges il ne fallait pas toucher à ce pays parce que ça va se retourner contre l'économie américaine et vous allez flinguer complètement votre capacité de soutenir votre dette et c'est le cas ils ont 33 triards de dettes plus personne n'achète de la dette américaine aujourd'hui plus personne et du fait de l'avènement des BRICS de l'abandon du dollar sur les échanges de matières premières mondiaux ce qui est en train de se passer c'est que à partir du moment où vous achetez une matière première il fallait d'abord acheter du dollar mais en achetant du dollar vous soutenez la dette américaine et là le dollar a plongé au niveau des réserves monétaires de presque 18 ou 22% c'est énorme et ils ont un problème de financement de leur dette qui nous manque colossal alors il y a leur économie qui s'effondre un petit peu et il y a une crise boursière qui se profile et il y a le fameux shutdown qui a encore failli faire des sièges bon ils ont trouvé un accord on va regarder d'abord certains index qui sont quand même significatifs de ce qui se passe aux Etats-Unis sur le slide 9 est-ce que vous pouvez le montrer ouais voilà à gauche vous avez les taux applicables aux cartes de crédit consommation regardez les taux ils sont balaises mais c'est stratosphérique mais c'est au-dessus de mesure vous achetez quelque chose à crédit la banque vous accepte le crédit immédiate mais vous devez payer entre 24% pour le plus faible jusqu'à presque 29 et les poussières c'est ça c'est ça 29 et 19 ça veut dire que le produit que vous achetez il vous coûte 30% de plus alors sur 100 euros vous dépensez 130 c'est ça c'est énorme mais c'est de la folie quand j'habitais aux Etats-Unis j'ai habité 8 ans les taux applicables c'était du entre 1,8 et 2,3 là c'est de l'usure ça ah non mais là c'est du viol mais ça veut dire en d'autres termes que vous allez avoir un pan de la population énorme qui va passer ce qu'on appelle en chapter 11 c'est-à-dire qu'ils vont déclarer banque group ils ne pourront pas rembourser les crédits souscrits à la consommation ils ne pourront même pas rembourser les intérêts déjà voilà alors regardez un petit peu la croissance du taux sur les crédits de propriété immobilière regardez l'évolution 2022 on est à allez peut-être 3 et là on est à quoi presque 8 presque 8 ouais alors sur 100 000 dollars que vous allez emprunter par an vous allez votre coût de crédit va s'élever à 100 000 ça va vous faire 8 000 dollars le coût de l'argent voilà donc sur 30 ans votre crédit vous a coûté 250 000 dollars putain ah mais c'est énorme alors vous empruntez 300 000 pour acheter une maison votre baraque à la sortie elle va vous coûter sur 100 000 c'était 8 donc sur 300 000 ça va vous coûter 24 24 sur 40 000 dollars multiplié par 3 vous arrivez à 720 000 dollars du coût du crédit 300 000 dollars empruntés donc votre baraque qui elle du fait de la vétusté va perdre en valeur parce qu'au bout de 30 ans les barques aux Etats-Unis vous éternuez il y a le toit qui s'embole c'est du carton pâte il monte une structure en bois il habille avec des briques ça va pas loin l'histoire donc votre baraque qui d'un point de vue de sa vétusté va se casser la figure en valeur elle coûtera peut-être 180 000 dollars sur 300 mais elle vous a coûté un million et puis ce coût exorbitant ce loyer de l'argent fait que ça ralentira la consommation au bout d'un moment les gens ne pourront plus ben voilà il faudra choisir soit je nourris la voiture parce qu'aujourd'hui le gallon il est à 6 dollars 80 en Californie ça fait beaucoup alors que quand j'y étais il était à 1,4 dollars pour un gallon c'est 3,8 litres 3,6 litres 6,7 litres avec des voitures américaines qui consomment plus que les européennes en plus alors c'était pas où je conduisais une corvette avec un plein à 85 litres je remplissais le réservoir tous les 4 jours donc ça me coûtait 22 dollars aujourd'hui ça me coûterait presque 100 dollars non plus qu'est-ce que je raconte 120, 130 dollars le plein à la corvette je voulais 4 jours une fois 6 au bout d'une semaine ça fait 260 dollars ça devient une rente donc par contre ce qui me surprend et là quand même ça m'a un peu séché j'ai regardé un petit peu l'évolution du Dow Jones et là on regarde le slide numéro 10 le slide numéro 10 voilà on observe quoi un rebond des marchés financiers sur le Dow Jones absolument gigantesque et c'est incompréhensible en regard de la situation réelle économique vous pouvez pas l'expliquer parce que si Wall Street se déconnecte comme d'habitude d'ailleurs de Main Street c'est-à-dire en fait de l'économie réelle à un moment donné l'économie réelle rattrape l'économie de Wall Street Thierry c'est là moi je sais pas trop lire mais c'est une bulle on est en train de voir des bulles se créer et quand elles se perceront ça sera là où il y aura la catastrophe en fait la bulle ça fait maintenant presque 10 ans qu'elle montre puisque on était en 2008 quand il y a eu le clash des subprimes on était à 20-22 000 l'index Dow Jones c'était à 22 000 il est redescendu à 14 donc ça faisait déjà une sacrée chute 30-35% de chute c'est énorme et on est passé de 14 000 on est repassé on est passé à plus du double en 8 ans 35 000 presque 36 000 et aujourd'hui on est presque au maximum alors qu'en fait l'économie réelle quand on regarde les chiffres mais c'est mais c'est ahurissant vous avez un index qui est significatif de la consommation aux Etats-Unis c'est UPS alors qu'est-ce que fait UPS quand vous voulez envoyer un paquet d'un point à un autre vous allez voir UPS et vous payez les droits de transport à travers ce service comme FedEx comme Amazon etc UPS en octobre a vu son volume d'activité chuter de 11% mais c'est monstrueux alors qu'en 2008 on n'avait pas vu ça donc ça veut dire que les américains consomment de moins en moins et c'est pas parce que Amazon leur a pris des parts de marché non parce que quand on regarde les courbes 2020 2021 2022 elles sont quasiment stables par l'aile et là on voit un effondrement au niveau du PS donc ça veut dire en d'autres termes que la consommation explose mais pas explose à la hausse explose à la baisse voilà et on le voit avec les crédits de card c'est-à-dire que si vous devez payer un article à 30% vous allez vous calmer voilà donc ce qu'on observe ici c'est que les marchés financiers sont maintenus de manière artificielle au maximum par contre regardez les petits bâtonnets en bas gris et rouge en bas sous la courbe vous les voyez ça c'est ce qu'on appelle les volumes d'échange et les volumes d'échange sont extrêmement faibles donc qu'est-ce que ça veut dire ça si vous avez une montée du Dow Jones avec des volumes d'échange très faibles ça veut dire qu'il y a des manipulateurs de marché derrière avec des ordinateurs qui sont en train de pousser en achetant le strict minimum pour pousser la valeur à la hausse sans que pour autant ils aient à mobiliser une masse monétaire qui les mettrait en défaut au moment où ça va se casser la gueule donc quand les petits porteurs ils voient ça qu'est-ce qu'ils font ? ils achètent ils disent ça monte ça monte c'est super et c'est au moment où ça sera le maximum avec un événement donné lequel je ne sais pas je ne suis pas Madame Soleil mais par exemple la crise entre Israël et le Hamas peut déraper en un conflit régional beaucoup plus étendu par exemple avec l'ancré de l'Iran sur la scène de ce conflit parce qu'ils en auraient ras-le-bol de voir les Israéliens massacrer enfin le Tzahal massacrer la population gazaouie ça peut être aussi la Turquie à savoir ce qui peut se passer à savoir moi je ne suis pas dans leur tête mais si ça arrive et que le détroit d'Hormuz est bloqué d'ailleurs Magrégor le soulignait il y a quelque temps si le détroit d'Hormuz est bloqué c'est 8 millions de barils en moins sur le marché par jour et ça ça veut dire la paralysie totale des économies mondiales alors là si vous voulez l'événement qui pourrait provoquer ce genre de truc ben voilà on y est donc tout ça ce qu'on voit c'est qu'il y a une volonté de maintenir les marchés de manière artificielle le plus haut possible comme on a pu le voir pendant la crise 2008 en février et mars avant le crash final où ça a été la pérésina en avril et ça ça veut dire en d'autres termes que c'est la préparation à une destruction contrôlée et j'en reviens au CPDC c'est à dire que si ces gens là pour ce que je suspecte maintiennent les marchés de cette façon de telle manière à ce qu'ils puissent déclencher un effondrement total de l'économie américaine et européenne ils pourront introduire leur CPDC en disant on va réduire la dette en disant que la monnaie réelle actuelle que ce soit l'euro ou le dollar sera compensée par une monnaie électronique qui sera peut-être deux fois ou trois fois plus plus élevée et comme ça on divise la dette par deux ou trois seulement le problème c'est que quand on a une dette de cette façon là on a des payers c'est à dire des gens qui attendent le retour sur investissement et si vous spoilez ces gens là la dette vous n'en vendrez plus et là de ce fait c'est un mauvais calcul parce que je ne sais pas comment ça peut finir l'histoire mais ça peut finir très mal voilà ça c'est la conclusion de notre conférence de ce soir très instructive je conseille c'est de rester alerte de ne pas croire toutes les salades que les médias actuels sont en train de nous balancer dans la figure ce n'est que pure manipulation pour des gens qui utilisant des organisations transversales tirent les ficelles derrière ce sont des gens qui sont extrêmement fortunés et que vous ne verrez jamais maintenant si c'est Trump qui repasse au pouvoir et je peux vous dire qu'il fait peur il fait peur à beaucoup de gens il va y avoir un nettoyage quelque chose de terrible et c'est Thierry moi j'ai une question moi je fais partie des gens qui sont sceptiques vis-à-vis de Trump je ne te le cache pas et ma question c'est Trump a eu 4 ans et il n'a pas pu faire de nettoyage est-ce que là il pourra le faire alors j'en ai discuté avec mes homologues outre-Atlantique et je leur dis Trump a fait une erreur gigantesque il a fait confiance aux gens qu'il avait sélectionnés et il les a mal sélectionnés parce que ça s'est fait par copinage et aujourd'hui il a constitué une équipe qui est beaucoup plus solide qui a bien compris ces mécanismes là dont Flynn par exemple qui se fait laminer et qui feront tout ce qui est nécessaire à ce que ça n'arrive plus alors j'ai un scoop Tucker Carlson risque de devenir vice-président des Etats-Unis et sur la base du bouquin que j'ai écrit il y a un très fort potentiel pour lequel je serai interviewé par ce monsieur dans les mois qui suivent d'accord donc là ce que je vous ai donné aujourd'hui c'est de la plus que de la nouvelle fraîche là c'est de l'histoire que je vous ai délivré et je vous ai donné les clés de votre liberté et de votre capacité à mettre en place pour pouvoir vous affranchir de ce carcan médiatique qui vous est imposé et qui est là pour une seule et unique raison vous manipuler à des fins dégueulasses voilà j'ai une autre question Thierry est-ce que tout ça n'est pas trop tard je veux dire est-ce que les gens qui manigassent tout ça n'ont pas déjà gagné c'est jamais trop tard et ils le savent parce qu'ils se rendent compte que leur mascarade est en train de s'effriter et je veux vous garantir que l'histoire Covid ça va coûter très cher à beaucoup de gens parce qu'il y a eu beaucoup d'or et j'ai discuté avec certains avocats en ce moment qui sont en train de structurer les poursuites judiciaires et qui vont tomber sur les épaules de ces gens là et ça va faire très mal est-ce qu'ils auront Thierry est-ce qu'ils auront des gens de l'envergure de Bill Gates j'y crois pas même les cours de justice ne sont pas assez puissantes en admettant qu'elles veuillent faire le travail ils auront des lampistes ils vont peut-être condamner des gens à un moment donné s'il y a trop de pression non 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 là il y a des cibles qui ont été déterminées il y a des cibles qui ont été déterminées et Bill Gates en fait partie alors j'ai une autre question j'en profite là je rebondis Bill Gates il est puissant parce qu'il y a qui derrière lui qui lui donne la puissance c'est un consortium de puissants qui ont décidé qu'ils devaient installer un nouvel ordre mondial avec un seul gouvernement c'est pas du complotisme c'est sur le site de l'Elysée je mets tous les liens dans mon livre vous cliquez sur les liens vous allez vous retrouver sur le site de l'Elysée c'est marqué nord sur blanc ça peut faire que maintenant ça se voit qu'il y a des gens derrière cachés qui agit tout ça on parle aussi de narratif qui écrit le narratif des journalistes enfin indirectement si ce n'est ces puissants qui restent cachés les véritables puissants dont on ignore les noms moi aussi on les connait moi aussi il y a deux familles qui sont là depuis 170 ans d'accord si tu veux les citer Rockefeller et Rothschild c'est eux oui après on parle de 13 familles aussi ça c'est le niveau en dessous d'accord mais ceci dit je peux vous dire une chose c'est qu'il va y avoir du nettoyage voilà et c'est la raison bon moi je ne peux pas être pro-americain ou pro-russe ou pro-machin moi ce que je souhaite c'est qu'on arrive à un compromis où en bonne entente et en bonne intelligence on arrive à établir des mécanismes économiques où tout le monde y trouve son compte et la France incluse parce que pour l'instant les gens qui sont à la tête des états européens ne sont que des vendus comment vous pouvez expliquer que Scholz et j'ai posé la question à très haut niveau comment vous pouvez expliquer que Scholz n'est pas tapé du point sur la table au moment où les pipelines ont été détruits alors que son économie était totalement indexée dessus est-ce que ça ne veut pas dire que ce mec là il n'a pas parié contre son propre pays c'est facile vous avez un compte de trading et vous demandez aux gens qui administrent votre compte de parier à la baisse sur l'économie allemande par exemple vous pouvez faire une fortune parce qu'en plus de ça vous êtes à la base de la décision qui va faire que l'économie s'effondre donc vous êtes ce qu'on appelle un insider trader on a plein débit d'initier vous avez une information interne que vous contrôlez vous contrôlez l'événement qui va déclencher le mécanisme de chute vous dites à votre contrepartie Paris à la baisse et ensuite je déclenche et voilà c'est aussi simple que ça mais ça ça s'appelle de l'autre trahison aussi oui ça s'appelle de l'autre trahison oui mais enfin moi j'ai l'impression que malgré tout on a mis le doigt sur tout ce qui n'allait pas mais c'est un rapport de force au final et si on est faible voilà la force fait le droit on est à une époque avec tous ces guerres géopolitiques on le voit bien où c'est la force qui fait le droit et non l'inverse malheureusement pourquoi vous croyez qu'ils veulent s'attaquer à la Russie de manière systématique pour la faire tomber parce qu'ils ont toutes les ressources nécessaires à faire fonctionner l'économie mondiale et quand Vladimir Poutine a dit je ne fais pas partie de votre club votre nouvel ordre mondial vous pouvez vous asseoir dessus je n'en veux pas ils feront tout ce qui est nécessaire pour le faire tomber au détriment du peuple ukrainien qui est en train de se faire la mine ils n'en ont rien à faire jusqu'à si vous avez suffisamment de clairvoyance si vous êtes suffisamment intelligent que vous voyez les destructions qui ont été faites en Ukraine et pas des villes je parle des destructions militaires aujourd'hui ils n'ont plus d'armée ils ont recruté 60 000 femmes pour aller se battre et qu'est-ce que c'est que ce délire ? vous avez en face une armée de militaires aguerris professionnels entraînés avec un matos incroyable une supply chain huilée une économie de guerre qui produit à fond et vous allez envoyer des nanas qui n'ont jamais touché un fusil de leur vie dans des tranchées pour aller se faire massacrer à coups de tank c'est criminel donc si ces gens-là ne prennent pas la décision de dire stop on arrête un parce qu'on est ruiné parce qu'une guerre ça coûte cher ça coûte très cher un obus de 55 mm c'est 7 000 euros en Europe en Russie ça coûte 800 quand vous savez que l'armée russe balance 40 000 obus par jour 40 000 fois 800 ça fait des sous ça fait 32 millions d'euros en obus par jour depuis un an et demi et ben dis donc ils ont la caisse comment on dit alors c'est une chose qu'eux sont passés en économie de guerre donc ça tourne à fond le pétrole a explosé le niveau des prix avec une contention du marché ils vendent moins de pétrole ils font plus de fric ils peuvent financer comment on finance l'Ukraine on s'en détend et à la sortie vous allez avoir Blackrock qui va taper à la porte qui va dire tout ça ça m'appartient alors il possède déjà 75% de toutes les infrastructures en Ukraine et vous avez Kargil Monsanto et Kargil Kargil Monsanto et l'autre c'est Legrand qui possède 42% de toutes les terres arables qui de toute façon finiront dans les mains de la Russie ah mais c'est l'Ukraine va devenir un protectorat non il restera rien il n'y aura plus d'Ukraine d'ailleurs lisez la conclusion de mon livre vous allez halluciner parce que tout ce qui est en train de se passer livre je l'ai fini il y a 6 mois et j'ai mis 6 mois pour trouver un éditeur qui voulait bien me l'imprimer chaque fois que j'ai envoyé le livre le directeur de l'édition a dit non ça je n'imprime pas moi je ne veux pas finir entre 4 planches ou mon business par terre voilà ce que j'ai entendu j'en ai trouvé un il me l'imprime alors je suis à la FNAC aussi sur le site de la FNAC le site web de la FNAC vous pouvez aller le retirer directement à la FNAC c'est beaucoup moins cher voilà je mettrai les liens sous la vidéo tous les liens de manière à ce que vous puissiez et je me permets juste cette digression vous puissiez acquérir le livre papier mais vous avez aussi une promotion donc à partir du 5 décembre vous pouvez pour 6 euros seulement ce qui est rien avoir la version PDF voilà je mettrai tous les liens sous la vidéo la version PDF c'est une version e-pub c'est à dire que vous avez le logiciel que vous téléchargez vous pouvez regarder le livre et c'est vachement bien fait le logiciel est gratuit donc voilà je vous en verrai je vous en verrai ça s'appelle Kindle vous pouvez le télécharger ah bah oui en plus c'est connu Kindle voilà mais il faut absolument que les gens comprennent le monde dans lequel ils vivent et j'explique tout ça malgré le fait des risques que ça peut représenter pour moi voilà on me l'a dit c'est un ancien ADGSE on m'a dit ce livre attention et il y a la société Istria aux Etats-Unis qui est basée à Las Vegas qui va distribuer le livre j'ai eu le directeur de l'édition qui s'appelle Kurt Blaskow qui est d'origine polonaise et il m'a dit Thierry ton livre il faut le diffuser et le plus vite possible c'est primordial quand un mec de ce niveau vous dit il faut le distribuer il me dit à n'importe quel prix il faut le distribuer il faut que les gens sachent parce que vous avez été roulé dans la farine depuis maintenant plus de 3 à 4 ans on vous a mis une pression pas possible on vous fait payer les pots cassés et c'est inacceptable j'ai envie de dire qu'on vous roule dans la farine je rebondis là dessus depuis la 3ème république et on a l'impression que tout change alors que rien ne change et ça fera l'objet aussi d'une vidéo Patreon une analyse qui vous montre que la fin de la 5ème république que nous vivons c'est exactement la 3ème république et qu'en fait hormis 18 ans de guerre et de 4ème république rien n'a changé voilà j'en profite et deux vidéos cette nuit qui arrivent sur Patreon du lourd je profite de ça pour faire un peu ma pub et pour présenter mes vidéos d'analyse écoutez là aux environs demi-décembre je dois donner une conférence avec Thierry Mariani et Caroline Galateros on va faire ça à Paris alors j'ai pas encore le média qui va nous diffuser je vous enverrai le lien de telle manière à ce que vous puissiez écouter tout ce qu'on a à dire ben oui comme ça et puis en même temps je le communiquerai aux abonnés et à ceux qui seront là sans problème ben Thierry est-ce qu'on a fait le tour de la question ? oh je pense qu'on a bien tourné là en tout cas c'était sympa comme d'habitude c'était sympa et puis voilà et les amis n'hésitez pas à commenter aussi et puis à pousser et puis voilà et puis encore une fois on mettra les liens sous la vidéo merci Thierry juste une chose je travaille avec un économiste allemand on va sortir un bouquin sur le coût des sanctions d'accord et je peux vous dire que c'est du lourd voilà en espérant en espérant que la situation ne s'accélère pas encore d'ici à 2024 parce que j'ai l'impression que 2024 va être une année une année clé une année charlière ça va être sportif ouais c'est quand même une année ça va être très sportif les amis je vous quitte là peut-être dans l'après-midi demain un live peut-être pas je sais pas je préfère pas l'annoncer avec enfin vous dire que c'est sûr mais on verra et puis sinon il y aura quelque chose au milieu de la semaine et puis samedi nous aurons un invité qui viendra parler de théologie et de judaïsme comme ça vous aurez aussi des clés de compréhension et notamment par rapport à ce gouvernement Netanyahou qui lui parle de prophétie d'Isaïe parle de ténèbres de je ne sais quoi encore ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe et surtout de voir qu'en France les laïcs et ceux qui prônent la laïcité soutiennent un type qui finalement lui avance une eschatologie là ça ne la dérange pas la bise à toutes et à tous et à plus dans le bus voilà